Hello tout le monde, on se retrouve sur Zelda Link's Awakening pour vous montrer comment traverser le labyrinthe à l'intérieur de l'œuf sacré et terrasser le boss final. Alors avant de nous y rendre, il faudra terminer la quête des échanges pour obtenir la loupe. Une fois cet item en notre possession, on va se rendre dans la bibliothèque du village des Mouettes. En fait, grâce à la loupe, on pourra lire ce livre qui nous indique le chemin à suivre une fois à l'intérieur de l'œuf. Dans l'œuf, on tourne, tourne, tourne. Pour vous, ce n'est pas la peine de mémoriser les flèches, car le pattern change selon la partie. Une fois que l'on sait le chemin à suivre, on se rend au nord du plateau Tartare pour gravir toutes les marches du mont Tamaranch. Près de l'œuf, il faudra sortir l'ocarina et jouer la balade du poisson rêve. Près de l'œuf, il faudra sortir l'œuf. Une fois la mélodie terminée, cela aura pour effet de briser la coquille et on pourra pénétrer à l'intérieur. Donc là, on avance et on se laisse tomber dans le vide. Et là, il n'y a plus qu'à reproduire le chemin que nous a indiqué le livre. Tout au bout, on arrivera dans cette pièce. Et encore une fois, il ne nous reste plus qu'à sauter dans le vide pour affronter le boss final. Nous avons été engendrés par les cauchemars. Pour apporter la stabilité à ce monde clos qu'est le rêve, nous avons plongé le poisson rêve dans un sommeil sans fin. S'il ne se réveille pas, l'île ne disparatera jamais. Et nous en sommes les dieux. Mais il a fallu que tu viennes contrecarrer nos plans. Haha, tu ne nous battras jamais. Tu vas périr. Alors vous vous en doutez, il est plutôt coriace et à plusieurs fêtes. Pour la première, il suffira tout simplement de l'attaquer en lui lançant de la poudre magique. En forme de boule, il tentera de vous écraser et il faudra l'aspercher en anticipant ses eaux. Pour la deuxième phase, il va nous envoyer deux types de bouboules. Une rouge qu'il faudra lui renvoyer à l'aide de l'épée. Ou alors quatre petites boules bleues qu'il faudra esquiver. Pour lui infliger des dégâts, il suffit de se placer en face de lui et de lui renvoyer la balle en pleine poire. Donc là, petit côté nostalgique. Comme pour le premier boss, il faudra viser le bout de sa queue. Ensuite, pour la troisième partie, il faudra sortir les bottes de Pégase et lui foncer dedans lorsqu'il baissera sa garde. Après, il y a une petite étape où il faudra esquiver ses chauves-souris de feu. Puis sa lance. Et c'est après que l'on ait évité tout ça, on lui refoncera dessus à nouveau. Maintenant, on passe à la quatrième phase qui je trouve est la plus facile. Il y a juste à s'équiper du Boorong et de lui lancer. Et pour la cinquième et dernière phase, il faudra s'équiper de la plume de rock pour sauter par-dessus ses bras. Et on va veiller à ce qu'il ouvre son oeil. Avec l'arc, il ne nous reste plus qu'à lui planter des flèches avec un bon timing tout en évitant ses bras. Et on va veiller à ce qu'il faut. Et voilà le travail. Maintenant, le boss final de Zelda n'a plus aucun secret pour vous. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada